shalom shalom frères et sœurs en christe et bienvenue à l'absodé du mercredi 26 octobre 2022 l'absodé écrit par le pasteur Chris Oyaki Lomé et la lecture est offerte par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est soyez efficace pour gagner des armes alléluia et le verset de 2 corinthiens 5 verset 18 qui nous dit et tout cela vient de dieu qui nous a réconcilié avec lui par christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation alléluia parce qu'il dit tous les chrétiens ne participent pas activement au ministère de la réconciliation ce n'est pas censé être ainsi on s'attend à ce que nous soyons tous actifs et très efficaces pour gagner des âmes le jour viendra quand nous nous tiendrons tous devant le maître et chacun de nous recevra l'héloge de sa part 1 corinthiens 4 verset 5 le seigneur nous recompensera selon nos oeuvres Matthieu 26 merci Matthieu 7 verset 27 nous dit car le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son père avec des anges et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres alléluia comme nous le savons nos oeuvres ne sont pas les mêmes donc engagement se situe à différents niveaux mais aujourd'hui je veux que vous fassiez une évaluation honnête de votre participation à l'évangile si vous deviez vous tenir devant dieu en ce moment que dirait-il de vos oeuvres concernant la propagation de l'évangile en ces temps de la faim la passion numéro un de dieu elle est fait de gagner les arbres donc mettez y tout soyez actifs très actifs dans le ministère de la réconciliation 2 pierre 3 verset 9 nous dit le seigneur ne date pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers nous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance alléluia la bonne passion la bonne passion du seigneur qui est de réconcilier les hommes avec lui-même est souligné dans la mission qu'il a confiée à jésus et taillé par ses paroles provenant du maître lui-même il dit moi je suis venu afin que les bruits aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance cela des gens disent ici prenez cela au sérieux chaque jour parler de jésus aux autres faites le dans votre quartier dans votre maison puis allez au delà il ya des endroits où vous ne pourrez peut-être pas vous vendre physiquement vous pouvez les atteindre vous pouvez les atteindre par le biais d'un partenaire un apparenage de distribution des des matériels et l'angélique elle peut la raconte des réalités nous avons une structure et des plateformes à ce défait contactez le bureau de votre église locale ou visitez www.watchoutworld.org pour plus d'informations hallelujah fin de l'arabe sauvée le passé nous nous parle du fait que nous devons gagner des armes et qu'en tant que chrétien nous ce n'est pas une option l'évangélisation est un des serbes et des vécis spirituels les plus puissants qu'il faut qu'ils qui existent mais c'est qu'ils sont des exercices qui font sont des exercices qui font grandir le corps le l'esprit humain mais ce que l'esprit qui nous qui le fait grandir en maturité il ya la prière la méditation l'étude publique la visualisation et beaucoup de choses mais une des choses qui fait vraiment c'est l'évangélisation je dis toujours que il ya la profondeur de dieu nous n'allons jamais atteindre si nous n'allons pas évangéliser non on apprend qu'on est des sauveurs on apprend qu'on est des gens qui guérissent les malades tous on apprend ont fait la parole à la maison avec nos enfants et nos familles et nos amis ont fait la parole on guérit des gens en temps on guérit on comprend comment ça connaît un peu ce que c'est que la puissance du dieu et après on doit aller guérit on doit aller est là on doit les évangéliser que de plus se manifester plus grand devant elle est celle plus haute à une grosse une grande échelle à la maison c'est bien beau et nos enfants avec tout ce qu'on fait tout ça on est guéri on les touche tout se parler à des miracles tous les jours mais dieu veut pas que ce soit seulement dans notre professeur il veut il veut agrandir son amour il veut montrer son amour sa passion au monde sa compassion au monde nous avons le ministère de la réconciliation qui est un ministère pour réconcilier dieu avec les hommes il avait fait tout ce qu'il fallait pour voir les conseils et maintenant il nous faut nous chrétiens nous être humain pour aller annoncer à tout le monde que il n'est plus fâchés avec eux croient qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient fâchés avec eux mais ici en fait c'est pour nous dire que sans nos dieux ne peut rien faire sans le chrétien sans être humain pourquoi parce qu'il est du esprit l'esprit ne peut pas se mettre dans la rue pour ne pas voir les esprits mais par contre nous qui sommes êtres humains qui sont vivants on a le droit de la société c'était on a le droit on a le droit de pouvoir évangéliser c'est un privilègue pour de pouvoir évangéliser donc si le lait le mission lycée a été donnée aux hommes à aux anges on est ce qui vont même c'est nous parce que c'est le mystère de l'amour de juste un mystère de comment être dieu c'est pour cela qu'il fallait que ce soit des dieux et gens qu'il a rendu dieu comme lui pouvoir donner ce message et dans ce pas des deux les ans sont les serviteurs donc nous qui sommes que dieu a fait dieu comme lui nous sommes nous sommes équipés même parfaitement pour voir donner ce message à tout le monde elle a vu que celui le sage s'empare des âmes le sage c'est celui qui selon dieu c'est celui qui évangélise pas forcément prêché d'ailleurs parce que c'est pas ça que je parle aujourd'hui on a l'internet on a beaucoup d'outils on a tellement de ceux pour voir évangéliser la plaie pouvoir parler de dieu et on peut même pas on peut même parler de dieu sans même ouvrir la bouche sans montrer son visage sans rien faire aujourd'hui je parle aujourd'hui soit cette chaîne a aucun de nous personne ne sait à qui on à quoi on ressemble mais on est là on parle de dieu c'est vrai qu'on s'adresse on s'adresse plus aux chrétiens mais on fait aussi des programmes de guérison qui sont aussi adressés aussi aux non chrétiens donc nous devons évangéliser nous devons avoir nous devons utiliser c'est tout ce qu'on a à notre disposition pour évangéliser on est on est sûr équipé 2022 il s'est très bon d'être chrétien en 2022 on est sûr équipé on a tout à notre disposition on a tout mais exagérément tout à notre disposition pour pouvoir prêcher l'évangile si vous ne pouvez pas le faire en tout cas gagner des âmes vous pouvez faire votre agent de travailler pour vous comme moi il y avait d'église comme grâce en bâti me guise de passer qu'est ce que c'est dévotionnel qui et qui qui emmène la rhapsodie un peu partout qui perdent l'évangile qui vont dans le village des des points qui ne sont même pas même facile d'accès il passe là bas vous pouvez faire des partenariats avec cette église et fait partie votre agent que on puisse trouver la rhapsodie dans les coins éloignés et c'est c'est votre agent qui travaille pour vous pour l'éternité vous avez pour l'éternité n'oublions pas que nous allons être récompensé non pas être jugé comme le monde allons être recommencé pour ce que nous avons fait dans ce monde donc que chacun de nous examine évalue honnêtement si il évangélise ou pas est-ce qu'il peut parler de l'évangélisation nous a été mystifié pour nous faire croire que c'est forcément aller créer dans les élus prier dans les marchés non l'évangélisation se fait à plusieurs niveaux dans les marchés les gens qui vont jamais là bas dans les marchés vous allez trouver ou ça pour son nom les palais vous allez trouver ou ça donc nous devons comprendre que nous devons à nous pouvoir avoir des stratégies d'évangélisation qui viennent de tuer nous pouvons être inspiré par dieu mais pour ça il fallait que nous nous le voulions et que nous faisons des papes du seigneur je vais m'utiliser ou ou je pars comme est-ce que je fais ou ou comment c'est d'abord et après dieu va entrer dans il va vous encourager à pouvoir faire vous allez voir que c'est un dieu qui est différent différent de celui que vous connaissez la maison différent de celui que vous voyez dans les livres différent de complètement différent un dieu qui est puissant en même temps qu'il est doux en tant qu'il est puissant c'est ça qui fait sa particularité c'est pour ça que on l'aiment tant parce qu'il est à la fois grand et à la fois aussi il sait se rendre petit alléluia donc nous devons participer à l'évangélisation c'est le boulot d'un du dieu c'est gagner les armes la passion de lui est de gagner les armes lui toujours christian qui dit que j'ai pas de boulot mais non ne pas ne pas avoir de boulot parce qu'on va donner un boulot à tout le monde tous et ce boulot là il est pire oui il est payé chaque fin du mois quand vous évangélisez à l'évangéliser et puis venez me dire si vous n'avez pas payé c'est un boulot à plein temps à pas de temps ça dépend de vous à pas tard à plein temps passif un bloc est revenu passer de ça dépend de vous vous pouvez le faire ce que vous voulez mais vous vous nous devons évangéliser ce n'est pas une option et c'est pour tout le monde c'est pas que vous voulez passer maintenant c'est pour toute l'église tous ceux qui sont chrétiens doit évangéliser mais évangéliser avec quoi avec l'amour on n'évangélise pas en effrayant les gens on n'évangélise pas en leur disant que l'enfant est l'enfant on leur dit qu'il a quelque chose qui s'est passé pendant que tu étais pas encore au courant il y a quelqu'un qui t'a aimé tellement qu'il est mort pour toi il t'a rendu dieu il a tout donné il t'a tout donné il t'a tout et c'est ça et c'est cela c'est cet amour là qui fera que les gens seront attirés vers crise n'est pas on est effrayant à un des condamnements à un exigeant non le corps du christ est là le seul le seul la seule organisation sur la paix qui doit supporter doit aimer tout le monde qui doit savoir dissocier le pécheur du péché parce que nous prenons parce que christ est mort pour tout le monde pas pour seulement nous les chrétiens non mais pour aussi tout le monde et il veut que nous prenons des gens il a encore des gens dans le monde qui doivent qu'il faut qu'il est mort qui doivent venir dans la maison il est patient parce qu'il veut que la maison soit remplie il veut que l'homme des cieux se remplit comme ça qu'il est passé en qui n'est pas encore arrivé enfin et sœurs et évangéliser si vous n'avez pas le temps votre argent peut évangéliser donnez faites des partenarii avec les églises qui vont un peu partout qui évangélisent partout faites des partenaires avec eux mettez votre argent en action pour vous votre talent votre argent votre temps pour l'évangélisation trouvez chaque opportunité de gagner des âmes ne les laissez pas toutes les opportunités sont bonnes toutes les opportunités il n'y a pas d'opportunité et pas gary et on peut se créer des opportunités vous avez avoir des appâts aujourd'hui il ya beaucoup de gens sont malades vous prenez vous pouvez prendre la maladie ou la guérison pardon pouvoir avoir fait n'a pas pouvoir toucher les pains il ya tellement de manières de pouvoir gagner des âmes que c'est effrayant c'est merveilleux car lui a donc frais sur une crise mettez vous prenez la résolution pardon de pouvoir commencer à gagner des âmes mais consciemment consciemment alléluia on fait la prière chère père je te remercie pour l'opportunité de gagner activement des âmes aujourd'hui la lumière de ton glorieux évangile brille fortement aujourd'hui dans les nations alors que nous proclamons la vie et sur toute la terre toute résistance est brisée et les coeurs des hommes sont ouverts pour recevoir votre message pour le salut les liens et les russes de satan sont détruits au nom de jésus amen on est sur une crise passe une bonne journée soyez bénis on 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 Sous-titrage ST' 501